Salut à tous, on fait une vidéo sur l'élaboration d'un plan de trading et la mise en application en fonction de sa stratégie. On va prendre ce que j'ai fait ce matin sur le DAX. Donc on ouvre d'abord le daily pour avoir une idée. Et on voit qu'il y a un plat ici qui est en train de faire support et que pour l'instant, daily, c'est très tôt, on fait un doji. Pas important, ce matin à l'ouverture, on n'avait pas cette information-là. On avait juste l'information comme quoi on est sur le bord du nuage avec un gros plat qui joue ici. Donc on est potentiellement sur une zone de support. Alors, on voit qu'ici, par exemple, il y a un niveau clé identifié par l'algorithme qui correspond parfaitement, quasiment, au niveau où on est à l'heure actuelle. On voit ici aussi qu'on avait un niveau. Donc on a une zone, une petite confluence de niveaux potentiellement résistants, enfin supportant le prix à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'on va rebondir d'ici forcément. Ça veut dire que le prix va avoir du mal à franchir tout droit. D'accord ? Mais c'est du daily, pour le scalping, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Si, je suis plutôt aujourd'hui une baisse difficile ou un range sur des UT, plus petite. En H4, qu'est-ce qu'on voit ? On a effectivement une belle tendance baissière, d'accord, à l'heure actuelle. Mais on a une Kijunsen qui se met à plat, ok, et qui est assez loin de la Tenkan Sen. Donc on a une situation qu'on dit de survente. Donc on est quand même, en daily, plutôt sur une zone support au moins temporaire. En 4 heures, on est plutôt survendu. En H1, ce matin, on était là. Avec, pareil, le plat Kijun, ici, qui était là. Donc on avait aussi une situation de survente en H1. Donc on a une situation de survente en H1 et une situation de survente en H4 sur une zone qui est plutôt support en daily. Ok ? Donc, à l'ouverture, le plat était ici. Ça, c'était ce matin tôt. À l'ouverture, le plat était là. Donc, cette ligne, il faut la marquer. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Je l'avais mis en rouge, vous voyez. Tac. J'avais marqué cette ligne-là comme étant une target daily, enfin, daily, de la journée potentielle. Dans le sens où je pars sur l'idée qu'on est plutôt sur une zone support, ok, avec deux situations de survente. Donc, je continue mon analyse. Sur le 15 minutes. Ce matin, on n'avait pas d'informations plus que ça. D'accord ? Ça, c'est arrivé vers midi, le twist, là, ou vers 11h. Donc, ce matin, on n'avait pas plus d'informations que ça. On était sous la Tenkan et la Kijun. Et voilà. Il n'y avait pas grand-chose de plus à savoir. Le 5 minutes nous donnait, par contre, des informations. Et là, le 5 minutes, on va commencer à s'y intéresser sérieusement parce que c'est quand même l'unité juste au-dessus de celle où on essaye de trade. Ok ? Sur le 5 minutes, on voyait ces twists ici. D'accord ? Et donc, on pouvait tracer un range qui faisait... D'accord ? Hop, c'est pas ça. On pouvait tracer un range qui faisait ça. Vous voyez ? Hop ! Et donc, on pouvait le tracer depuis avant, depuis ici, à peu près. D'accord ? Donc, aucun souci. On voyait bien la réaction, là, de mesh sur le bas du range qui aurait permis un achat. Malheureusement, à cette heure-ci, je n'étais pas encore... en train de trader, mais il y avait des opportunités, clairement, ce matin, pour acheter le support. Et ensuite, je passe sur mon unité de trading, qui est le 1 minute. Sachant que sur le 1 minute, je passe en Eikinashi. Hop ! Parce que c'est sur ça qu'est préférentiellement calculé mon indicateur. Hop ! Donc, ça, on a dit que moi, je n'y étais pas ce matin. Donc, on voit qu'on rebondit au bas du range, qu'on va chercher le haut du range. Moi, j'ai vendu ça. D'accord ? Vers 10h30. J'ai vendu ce signal de top, ici, juste au sommet du range. Parce que je me suis dit, bon, ben voilà, on va retracer. Le souci... Bon, j'ai mis mon stop... En disant qu'on est bien parti vers le bas, j'ai mis mon stop très vite au-dessus de la bougie. Et je me suis fait sortir comme un abruti, par cette mesh, ici. Comme un abruti. Clairement, j'aurais dû laisser au-dessus de ça. C'était mon premier trade du matin. Donc, voilà. Là, vraiment, ça, c'est erreur, erreur. Et qu'on paye direct. Pas de regret. Ma faute, quoi. 100%. Donc, bon. Voilà. Qui aurait permis au moins un joli scalp. Ensuite, bon, là, je vois qu'on revient tester encore la borne. Sans retracer jusqu'à la zone d'équilibre du range. Où ça commence à faire quelque chose qui semble plutôt haussier, cette histoire. Si on pouvait descendre avec des tics, en dessous d'une minute, à mon avis, on verrait la formation d'un range, ici. Donc, je me dis, bon. Là, je ne vais pas revendre celui-là. Je vais attendre un peu. Voir si on veut casser vers le haut. Pourquoi ? Parce que ma target daily, elle est là. Je vous rappelle. D'accord ? La target du jour, c'est la Kijun H1. Le plat Kijun H1. Et on casse ici. C'est parfait. D'accord ? On casse la sortie du range. On a un signal vendeur, ici. Attention, on prend les signaux que quand ils vont dans le sens de notre AT. D'accord ? Là, mon analyse, à moi, c'était qu'on était dans un range qui était bien visible. Si on casse le range, je veux acheter le pullback, comme je vous ai montré dans les vidéos d'hier. Je veux acheter le pullback avec un signal. C'est ça que je veux faire. Je m'en fous. Je ne veux surtout pas vendre une cassure de range. Une cassure vers le haut du range. Ça ne m'intéresse pas du tout. On nous offre un joli pullback avec un signal. Et donc, j'ai pu rentrer ici. Bon. Après, j'ai été frileux. Voilà. Là, c'est le mot. Je n'ai pas tenu mon plan d'aller jusque là, alors que c'était absolument parfait. D'accord ? On y est allé. Là, par contre, je me déteste. Le plan était absolument parfait. D'accord ? Et vous imaginez que là, alors là où je suis encore plus vert, c'est que moi, je suis rentré ici. Que mon stop loss à 1% du capital était ici. Voilà. C'est-à-dire que ce matin, ah oui, si je m'étais dans le bon sens, ce serait mieux. Ce matin, j'aurais dû faire, mais je n'ai pas fait parce que j'ai été mauvais. Et il faut, ça se voit que c'est lundi, il faut se rappeler. Voilà. Ce matin, j'aurais dû faire plus 6,3% de capital. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et à la place de ça, j'ai fait 2%. Voilà. En fait, bon, pour tout vous dire, je suis sorti dans cette zone-là. Ce qui, en soi, n'est pas bête. Le souci, c'est que je ne suis pas re-rentré. D'accord ? En fait, j'aurais dû re-rentrer ici. Mais, c'est là où c'est idiot. Quand vous avez une super rentrée comme ça, et que vous avez votre objectif, franchement, là, tout était parfait. Le pullback sur le range, ça, il faut que vous l'ayez dans l'œil. C'est vraiment un truc 100% typique, un pattern 100% typique à trader. Et on a eu plein d'occasions de re-rentrer. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu toujours peur qu'on retrace. Mais ça, c'est parce que c'est lundi. Ça, il n'y a aucun souci. Et qu'au fond, c'est un trade qui est contre tendance. C'est pour ça que je n'ai pas cherché beaucoup. Au fond, il est contre tendance. C'est-à-dire que le H4 et le H1 étant baissiers, il est contre tendance. Et là, vous voyez qu'ici, on trouve un joli signal de top pile sur ma résistance. Ça, par contre, ça se vend. Surtout qu'on doit avoir le même sur le 5 minutes. Voilà, signal de top sur le 5 minutes. Ça, par contre, pas raté celui-là. Là, celui-là, joli tabassage de pips. Bon, celui-là, je l'ai déjà close. Je l'ai close assez vite. Je l'ai close sur le doji qui est apparu ici. D'accord ? Bon, on voit que là aussi, j'ai raté encore. Clairement, la revente ici pouvait se prendre. Mais je n'aime pas enchaîner 100% les trades. Là, vous voyez, très joli. Le petit stop au-dessus. Voilà. Ça fait ratio de 2.17. Ce qui est très bien pour du scalping. Malheureusement, on n'a pas eu d'autres signaux de vente ici. Ça, est-ce que je veux l'acheter ici ? Il y a une divergence RSI ici qui s'est mise en place. Je ne l'ai pas affichée, mais je le vois. Qui offre un rebond. Est-ce que je veux acheter ça ? Bof ! Je suis moyen chaud d'essayer d'acheter ça. D'accord ? Là, on a repris le trend dans le sens de la tendance. H1 et 15 minutes. Maintenant, sur le 15 minutes, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on forme un range. Vous voyez ? Hop ! On forme un range comme ça, probablement. On va le tracer comme ça. Je vous rappelle qu'il faut, pour Ishimoku, il faut plutôt prendre les clôtures des bougies standard. Les ikinashis, ce n'est pas les mêmes calculs. Donc là, on est dans un range 15 minutes maintenant. On va approcher de la zone d'équilibre. Donc, très attention. D'accord ? Mon biais étant baissé globalement sur le 1h et le 4h, mais je vous rappelle qu'on est dans des situations de survente et surachat. Survente, pardon, des deux côtés. La survente qu'on a annulée en H1 maintenant, mais qui persiste en H4 et que le daily est plutôt sur support. Ce qui fait que si on vient sur cette zone d'équilibre ici et que je trouve un signal acheteur, je vais le tenter. Je vous parle de scalping, ça va très vite. D'accord ? Je vais le tenter. D'accord ? Si on écrase cette zone ici et qu'on pull back dessus, clairement, c'est une vente que je prends avec un premier TP en bas et je vais tenter de laisser filer pour aller chercher plus bas. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous illustrer. On s'en fout de ce que j'ai fait. C'est pour vous illustrer la préparation d'un plan de trading. Voilà. J'avais pu identifier en avance les zones où j'allais vouloir trader. J'avais un biais sur le H1 et le H4 qui était haussier jusqu'à la Kijunsen H1. Maintenant, là, j'ai un biais qui repart plutôt baissier, mais jusqu'à ce que le marché me donne tort. Ça, ce n'est pas le problème. Donc, je vais plutôt chercher des ventes, mais je sais maintenant qu'on est en range 15 minutes, que la zone d'équilibre doit être par ici et donc je ne vais pas m'amuser à trader dans la zone d'équilibre. Je vous invite à regarder les vidéos d'hier. C'est toujours une zone où vous allez vous faire requête. Ok ? Et on enchaîne avec un deuxième exemple de plan de trading qui est en cours de potentiellement se réaliser sur le GBP et AUD. En weekly, regardez, le nuage à twister s'est mis à plat, la Kijun est à plat, la SSB est à plat, on est dans un range. D'accord ? J'ai mis le top et le bottom en violet. Donc, on est dans un range weekly et j'ai mis la zone d'équilibre qu'on peut décaler un petit peu peut-être. Voilà. La zone d'équilibre ici. Pourquoi ? Parce que c'est une zone à forte turbulence probable. En daily, donc là, je viens de switcher sur le daily, qu'est-ce qu'on voit ? Nuage à plat, on est aussi dans un range. La borne basse du range est en vert, la borne hausse du range est la même que la borne haute weekly. Ok ? On a bien cassé la zone d'équilibre daily que vous voyez ici. On l'a même défoncée. Vous voyez qu'on l'a cassée, pull back et on est reparti. Donc, on est bien dans un canal baissier. D'accord ? À l'heure actuelle. Et la target de tout ce mouvement, c'est au minima le bas du range daily. Ok ? Je passe sur le H4. Qu'est-ce que le H4 me dit ? Le H4, il me dit, grosse tendance baissière, tout est incliné, c'est parfait. Ok ? Le H1, qu'est-ce qu'il me disait ce matin ? Il me disait la même chose. C'était un plan élaboré hier soir, donc par là. Il me disait la même chose. Grosse tendance baissière. Ok ? Le 15 minutes hier soir, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, on avait le twist ici, donc il se voyait depuis là. J'ai pu tracer ce range ici. Et l'idée était de vendre. Vous voyez, j'avais mis l'alarme. Bon, malheureusement, il était 2h du matin. Je ne me suis pas levé. On peut la supprimer d'ailleurs. Je ne me suis pas levé. C'était trop dur. Mais le plan était simple. C'est ce que je vous ai mis hier dans les vidéos. Interaction entre tendance et range. La tendance est baissière, j'ai une target baissière, tout est baissier et j'ai un range 15 minutes. La stratégie est donc d'essayer de vendre le haut du range si on nous l'offre, pour viser une sortie baissière du range, en sécurisant sur la partie basse du range. Plutôt que d'essayer d'acheter le bas du range contre tendance. Ok ? Bon, le plan a été bon. Malheureusement, il n'a pas abouti. Il n'a pas abouti parce que je ne me suis pas levé. Mais c'était l'idée. D'accord ? Donc, vu que j'ai raté cette entrée qui était perfecto ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? J'attends depuis ce matin la cassure par le bas de ce range. Maintenant, je vais espérer un pullback. C'est-à-dire que ma zone d'intervention, elle est déjà prévue. Elle est par ici. Si on m'offre... Enfin, elle est par ici. Elle est sur la Kijun Sen. Je vais attendre que la Kijun Sen se mette à plat. J'espère qu'elle va le faire en 5 minutes. Si elle se met à plat en 5 minutes, que le prix pullback dessus, donc j'espère que ça va être dans cette zone ici, je vais prendre une vente, d'accord, pour viser le bas du range. Alors, il y a ce support intermédiaire ici. Et le bas du range, il est en noir aussi. Le bas du range daily, il est là, pardon. Ça dépend de l'unité de temps, en fait. Donc, pour viser ça, ce qui fera un très joli trade, ce qui va durer plusieurs jours, je pense. Mais, encore une fois, on s'en fout. L'idée, c'est l'élaboration d'un plan de trading. J'avais deux zones d'intervention qui étaient prévues. Celle-là et celle-là. Celle-là, je l'ai ratée. Donc, maintenant, j'attends celle-là. Bon, là, vu comment il est parti, il n'a pas l'air de vouloir offrir le pullback pour rentrer. C'est ma faute. Je n'avais qu'à me lever cette nuit. Mais, voilà, vous avez compris la navigation sur les UT qui vous permet d'avoir le sens du marché, les niveaux où intervenir. Et une fois que vous avez les niveaux, vous prenez les signaux de trading. D'accord ? Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on a un signal qu'il faut trader. Vous voyez, là, par exemple, on avait un signal de top. Ça a très bien marché. On a bien retracé. Un signal de top, on a bien retracé. Un signal de top ici, qui est un échec. Celui-là, il est quasi un échec. Donc, il ne faut pas trader que les signaux. Vous voyez, là, c'est pareil. On a bien retracé. Là, on a fait tout ça. Et en sens, mais inversement. Ce signal d'achat était moins bon. Ce signal d'achat moins bon. Celui-là, parfait. Pourquoi ? Celui-là, il intervient sur le niveau identifié. Donc, ne mélangez pas l'ordre des choses. On identifie d'abord les tendances sur les unités supérieures. Est-ce qu'il y a des surachats ou des surventes ? Donc, s'il y a des surachats et des surventes, ça va autoriser à trader contre cette tendance-là le temps de la résorption de cette anomalie. D'accord ? Voilà. J'espère que c'était à peu près clair et que j'arrive à vous transmettre ce que j'essaye. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.